à cause du confinement grâce au confinement ça dépend de quel côté on se passe il ya beaucoup plus de monde qui regarde la télévision l'ordinaire donc forcément mécaniquement les audiences sont gonflés bonjour à tous samedi dernier nous étions tous en direct sur m6 pour cuisiner tous ensemble on a pu voir que les français ont passé 4h30 à 5h chaque jour devant leur téléviseur l'information clé de cette observation ça a été vraiment une tranche d'âge particulière les 15 24 ans sont passés la semaine dernière 1h50 quasiment devant la télévision et c'est surtout une heure de plus qu'à la même période l'an passé le côté véhicule social de la télévision là devient très intéressant ça fait une drôle de boucle il ya une boucle entre les gens qui sont devant la télé il ya une boucle avec celui qui est dans la télé ça redonne presque à la télé sa vraie nature de médias de flux et pas seulement de stock je pense que le fait d'être réunis sous le même toit redonne à la télévision une place centrale dans la famille retour sur la route mythique mardi à 21h05 sur m6 il ya l'information d'un côté les gens ont envie de s'informer et les gens ont envie de se divertir mais tous ensemble on va passer la parole à pierre-jean et à jade qui voulaient justement vous faire réagir sur notre deuxième partie on est en train de réinventer la télé de flux là on peut cuisiner ensemble on peut faire d'autres choses ensemble et à mon avis c'est ça qui réinvente la télé de flux aujourd'hui la grande question aujourd'hui c'est de savoir si on va pouvoir pérenniser les expérimentations qu'on fait en période de confinement les programmes qu'on met en antenne et qu'on fabrique en ce moment coûte moins cher et donc on est aussi en train d'explorer une nouvelle économie de production aujourd'hui on peut faire des programmes qui font de l'audience qui sont populaires à moindre coût bonjour à tous et salut à toi qui n'a pas école donc on a le grand retour de France 4 qui est une chaîne qui devait mourir à la fin à la fin de l'année finalement là tout le monde se dit mais en fait c'est une chaîne qui est géniale on retrouve tout tout l'intérêt de ces programmes moi je pense que ce que fait France 4 c'est parfaitement en phase avec le moment qu'on vit c'est que justement ils amènent un service dont les gens ont besoin au moment t qui est le moment du confinement et tout le monde le consomme ce que je trouve probablement innovant et assez pérenne c'est tout ce qui entoure le spectacle vivant et sa fabrication je pense que c'est une manière de promouvoir le spectacle vivant qui devient intéressant et je crois que s'il ya une leçon à retenir nous diffuseurs c'est qu'il faut jamais oublier un la mission de la télévision qui est toujours d'être plus proche des gens deuxièmement de toujours penser que finalement ce contact il est extrêmement simple à établir ça va aussi changer le rapport à la formation et aux compétences dont on a besoin pour travailler c'est dire que dans une espèce de surenchères technologiques à un moment donné on a cru qu'il fallait avoir des niveaux de maîtrise invraisemblable pour fabriquer les choses et je pense qu'on va revenir un peu à l'essentiel y compris en formation